On est dans l'Aïbama d'un coffi de bête et on a la juste première ligne même à l'arrière. On a vu dans la Mishnah que lorsque l'Aïbama a dit dans les 30 jours qu'elle n'a pas eu de rapport avec l'Aïbama, alors on a coiffé l'Aïbama d'être roulette. On avait dit un petit peu aussi parce que 30 jours, l'Aïbama peut se retenir. Puisque 30 jours, il ne peut pas se retenir. Donc si dans les 30 jours elle dit qu'il n'a pas été, il n'a pas consumé le mariage, on fait la femme qui est née ménée et on a coiffé l'Aïbama d'être cholette. C'est donc la gemma de mon. Ad que coiffin l'Aïbama d'un coffi, on a coiffé l'Aïbama. Si déjà tu le force à faire chalitsa, force l'affaire y boum. Au cas, tu préfères l'affaire chalitsa. En marav, on parle dans une étude très spéciale. Beshagita, il y a eu de la tête à la tête. Elle a déjà reçu le gai dans les 30 jours. Comme elle a déjà reçu le gai du Yabama dans les 30 jours, que pour cela qu'au bout des 30 jours, on a méchayé l'Aïbama d'être cholette. Parce que nous n'oublions pas qu'un Yabama, quand il donne un gai à une femme, il ne peut pas encore la libérer, il a besoin de faire chalitsa. Parce qu'un Yabama ne sort que de chalitsa. Mais lorsqu'il donne un gai, il ne peut plus faire y boum. Alors comme il ne peut plus faire y boum parce qu'il a donné le gai, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas la retenir trop longtemps. Et là, on lui force au Yabama de faire chalitsa. Avant le mâchement, que s'il n'avait pas donné de gai, il n'a qu'un ami, on lui aurait proposé à faire y boum plutôt que faire chalitsa. C'est-à-dire, à partir du moment où il a donné le gai, il ne peut plus faire y boum. Mais s'il n'a pas fait, non, ce n'est pas encore sa femme. Il est zekoukalo, elle est bloquée à cause de lui, mais ce n'est pas sa véritablement sa femme. De quoi elle est nourrie pour l'instant, elle est nourrie de biens de son ex-mari. Quand il a fait y boum, ce n'est pas encore sa femme? S'il a fait y boum, oui, mais en l'instant, il n'a pas consommé. Mais y boum, c'est quoi? C'est la consommation. Alors, je ne sais pas comment faire. C'est quoi le cas? Le cas, c'est qu'il devait faire la consommation. Il n'a pas fait de consommation. Il a fait y boum, mais dans une france, il n'a pas encore consommé. Non, non, elle lui est tombée devant lui. Il aurait dû faire y boum. Il n'a pas fait y boum, mais il lui a donné un guet. Et comme il lui a donné un guet, il ne peut plus faire y boum. Il doit faire chalitsa. Il doit faire chalitsa. Mais ça sous-entend que s'il n'avait pas donné un guet, il n'aurait pas été cofé autour de faire y boum. C'est ce que je veux dire. Maintenant, il m'a dit, il m'a posé la question. Il n'a pas mal de chalitsa, il n'a pas mal de chalitsa. Il a dit, le y boum n'a pas été consommé. Aussi bien s'il lui dit, non, je ne peux pas consommer le maïs. Aussi bien s'il reconnaît qu'il n'a pas fait de consommer, on le force à faire chalitsa. On lui demande d'être chalitsa. Pourquoi on ne l'est pas cofé d'être chalitsa ? On lui demande d'être chalitsa. Et la raison, elle est, c'est parce qu'on part du principe qu'après 30 jours, Minastam, il a été boel. Et comme Minastam, il a été boel, alors on lui demande s'il ne veut pas vivre avec elle, qu'il n'a qu'à être chalitsa, qu'il n'a qu'à la libérer. Ou je vais lui donner un guet. Mais Kaviahol, on part du principe que cette fois-ci, c'est le mari qui est né. Il a dit qu'il a consommé le mariage. Par contre, je n'ai pas consommé le mariage. Il a besoin de guet et de chalitsa. Donc on voit ici qu'on ne peut pas uniquement être cofé d'achlott. Il faut et guet et chalitsa. Il faut deux choses pour la libérer, cette femme-là. Or, on a dit auparavant que dans le Mishlanou, quand même qu'on filme au Torah l'achlott. D'accord ? Un qu'on filme au Torah l'achlott. Non, il faut faire normalement et guet et chalitsa, d'après ce qu'il m'a dit l'agmara. Puisque d'un côté, elle a dit niv-alti. Si niv-alti, elle a besoin d'un guet. Lui, il dit au départ, lo ba-alti. Au départ, il dit lo ba-alti. Non, excusez-moi. Ioméret, elle dit lo niv-alti. Elle n'a pas été niv-elée. Donc, elle a besoin de chalitsa. Et lui, il a dit, qu'en ba-alti. Non, j'ai consumé le mariage. Donc, elle a besoin de guet. Après, le mari, il a été choservo. Il reconnaît qu'il n'a pas été boel. Et puisque dans la première mémra, il dit qu'en ba-alti. Donc, elle a besoin d'un guet. Et dans chalitsa, peut-être qu'il n'a pas été encore boel, la femme. D'accord ? Il a besoin des deux. Or, chez nous, on voit que non. Qu'on finit au Torah avec la chalots. Alors, amène Rabi Ami. Non ? Non, je n'ai pas besoin de chalitsa. C'est le méchané. Mais ça veut dire que quand tu vois qu'il y a une machloquette entre les deux, est-ce qu'il y a eu consommation de mariage ou pas eu consommation de mariage, tu as besoin de lui donner les deux choses. D'accord ? Alors, si tu as besoin de lui donner les deux choses, comment c'est possible que dans notre mishnah, il n'y a marqué que chalitsa ? C'est pour ça qu'a marqué Rabi Ami qu'il y a chalitsa avec la chalitsa. On parle ici qu'il y a besoin de chalitsa avec son chalitsa. C'est comme ça quand on a dit qu'il y a chalitsa, c'est chalitsa avec le chalitsa. Ravashi a marqué, «Hatam, chalitsa le zikato. » «Acha, chalitsa le biato. » Quand elle a reçu un chalitsa, parce qu'a marqué que la chalitsa est-ce qu'il y a dit que la chalitsa est-ce qu'il y a dit que la chalitsa est-ce qu'il y a donné donc c'est un guet de zika. Alors que maintenant, quand elle est au haine que Ken Baalty, ça devient maintenant un guet normal, d'une femme normale. C'est pour ça qu'elle a besoin de faire un deuxième guet. C'est pour ça qu'elle a besoin de donner un deuxième guet. C'est un cas spécial parce que là, il est au haine que Ken Baalty et comme il est au haine que Baalty, donc il y a eu consommation de mariage et il y a eu consommation de mariage, la seule possibilité de la libérer, c'est un autre type de guet. C'est un guet qui sert à libérer une femme normale. Alors que le premier guet, c'était rien que pour être mais va-t-elle la zika ? Maintenant, la Gemara donne la question. Haïnou shnehem modim. Si les deux sont modim. C'est-à-dire dans la même sèche, la Bama qui a dit l'onivella. Il y a pas mis le toien que Ken Baalty, après il a été chozerbo et il a été modé qu'il n'a pas été boé. Donc elle a dit qu'il n'a pas consumé. Lui il dit oui j'ai consumé, après il a été chozerbo de telle sorte que les deux sont d'accord qu'il n'a pas été boé. Et haïnou shnehem modim les deux sont venus devant Rava. Amar leur Rava, Rava il a dit chalcou la, faites lui chalitza et permettez-la qu'il n'y a pas tout et libérez-la que c'est du Béthadine 46 ans dans la maison. Là-bas qu'il y avait Rav Shrabiya qui était présent devant Rava. Amar le Rav Shrabiya le Rava. Comment tu peux dire qu'il suffit de faire chalitza et on vient de dire qu'il n'y a pas de chalitza pas que chalitza tout seul. Pourquoi tu as dit que chalitza c'est moïn ? Amar le, et tanya, tanya. Asi effectivement c'est enseigné comme ça. Asani Mekabel, Aniloy Adati, Ani Mekabel, Ani Morita Osh. Bah, Amine, Hon, Béret de Rav Nachman, Hon, le fils de Rav Nachman a posé la question suivante. Mi Rav Nachman, mon de Rav Nachman. Sarah Tamau, maintenant tous ces cas-là qu'on a demandé que dans les 30 jours elle a dit consommer, pas consommer, elle a besoin de faire chalitza, elle a besoin d'un guet et d'un chalitza, elle a besoin de tout ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tsara ? S'il y a une autre femme là maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait avec cette autre femme ? Est-ce qu'elle aussi elle a besoin de chalitza ou pas ? Donc, Béret de Rav Nachman, Sarah Tamau, quel est le nom de la chalitza ? Est-ce que la tsara, excusez-moi, est-ce que la tsara on peut la libérer sans chalitza, sans rien ? D'accord ? Puisque c'est une machloquette, est-ce qu'il a consumé ? Il n'a pas consumé. Qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième ? Maou, Amar le, Kimi Pne, Chanou, Kofine, Mes Vakshim, Shete, il n'a pas consumé le mariage, alors on force au yabam de faire chalitza. Maintenant, parce qu'on la force à faire chalitza au yabam pour cette femme-là qui dit qu'il n'a pas consumé le mariage, alors la tsara, la deuxième femme qui existe, elle va être coincée à cause de ça. Et la bébadaï, que la deuxième femme, on devra la permettre entièrement, elle ne devra pas être limitée par l'action qu'a fait, par ce litige qui est entre la yabama et le yabam. Après la gammarelle revient à Nodere, on a dit si elle jure de ne pas que le yabam ne peut pas profiter d'elle. Et on a dit qu'il n'y a pas de différence si elle a juré pendant qu'elle était yabama, après que son mari est mort, ou qu'elle a juré du vivant de son mari qu'elle ne voudra jamais profiter du yabam. D'accord ? Ça ne change rien quand elle a fait le neder du iso de l'anar. Donc il y a marqué comme ça Nodere, t'anar, nanatam il y a marqué là-bas, on disait il y a trois-quatre de femmes et lorsqu'elles se plaignent elles méritent d'avoir le guet qui sont et même elles méritent de recevoir la ktuba qui dit elle vient elle reconnaît par exemple si c'est un Kohen elle dit j'ai été violée donc un Kohen violée elle n'était pas consentante parce que si elle était consentante elle aurait perdu la ktuba et là on parle ici qu'elle est mariée à un Kohen elle dit j'ai été violée donc elle ne peut plus vivre ensemble et on les m'amène là et on la libère avec la ktuba que le ciel soit témoin entre toi et moi que tu es incapable de consommer le mariage ou que il y a deux façons de comprendre quelle est satana ou tu es incapable ou tu ne veux pas on ne peut pas avoir d'enfant de toi ou on ne peut pas il y a une incompatibilité de rapport entre nous quand il y a incompatibilité de rapport entre nous on ne peut pas forcer une femme de vivre avec un homme s'il ne consume pas le mariage d'accord et là personne ne peut vérifier qu'est-ce qui se passe ici on doit être chez la femme hein c'est plus chez la femme le problème c'est peut-être possible c'est la femme mais elle est honnête que le problème il est chez lui elle est honnête que le problème il est chez lui comme on peut le savoir s'il y a la rechem ou pas dans le rechem non rechem ou pas rechem ça on peut le savoir le problème c'est est-ce qu'il est impuissant ça c'est la femme qui peut le savoir et nous il y aurait qu'à hét normalement d'après le pshad de Tosfot c'est la femme qui peut le savoir et donc maintenant il est dit il est un inshallah incapable un inshallah puissant maintenant qu'est-ce qui va vérifier une chose pareille personne ne peut le vérifier on ne va pas vérifier une chose pareille alors là il est n'est mené où elle dit attends deux minutes c'est ça le problème c'est ça le problème j'ai fait un éder qu'aucun juif ne peut profiter de moi donc tout ça après le mariage non alors justement si c'est avant le mariage c'est sûr que c'est pas si c'est après le mariage c'est sûr qu'elle ne peut pas interdire ça à son mari parce qu'elle est méchoubet d'être à son mari son mari peut être méfère ce n'est-der là et là elle a fait un n'est-der que tous les juifs ne peuvent pas profiter d'elle comme ils sont aperçus qu'ils risent d'avoir un problème comme a dit Yoram que peut-être elle a commencé à penser à un autre homme pour se libérer de cet homme-là elle a prétendu justement que je te suis interdite qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont changé la Takana si elle a dit j'ai été impurifié donc j'ai été violé c'est une échelle de Kohen prouve que tu as été violé tu prouves que tu as été violé tu peux partir et recevoir ta Ksouba si tu ne peux pas prouver tu continues à être permis à ton mari que le ciel entre toi et moi qu'on ne peut pas vivre ensemble alors d'un côté ça veut dire qu'on demande au mari d'aller un peu plus doucement et d'essayer d'être mitnés comme une dame jusqu'à convaincre d'accepter d'être ensemble ou si on dit il n'y aurait qu'à chèter et à Sous-Bakachon on va prier pour qu'elle mérite qu'elle mérite d'avoir des enfants le Betadine va se mettre à prier pour qu'elle mérite d'avoir des enfants Netoula n'iménaïozim si elle dit par contre j'ai fait un éder qu'aucun juif ne peut profiter de moi il y a fait comme elle est mariée à lui et elle ne peut pas faire un éder et c'est pour cela que maintenant ça voudrait dire que le éder a été fait après le mariage d'après ça maintenant parce qu'il a été fait avant le mariage c'est déjà un peu trop tard mais elle a été fait après le mariage et donc après le mariage elle ne peut pas faire un éder qui lui interdit de vivre ensemble avec elle parce que son Beno le Bena des choses sont Beno le Bena son éder à elle n'est pas râle comment il va faire pour ne pas être râle il va être méfère son éder mais rien que de sa relation envers lui mais elle est interdite à tous les autres hommes ça veut dire que s'il divorce d'elle elle ne peut se marier avec personne à cause de son éder qu'elle a fait elle ne pourra se marier avec personne mais de cette personne-là on lui conseille de faire un farat nedari être méfère ton éder il va y aller où ? alors la gomara pose la question n'estou la n'imena yéhoudim la yabam marou maintenant que la gomara nous a donné tout ce dîn-là ça c'est pas à faire au mari mais si elle est dit maintenant n'estou la n'imena yéhoudim j'ai juré qu'aucun juif ne profite de moi aucun juif ça veut dire aucun mari ou même le yabam si je tombe yéboum est-ce que ça inclut dans le neder ou ça n'inclut pas dans le neder il rentre à son mari est-ce que le fait qu'il rentre à son mari donc il est inclut dans le neder ou pas est-ce qu'elle a pris en considération que peut-être son mari va mourir et qu'elle tombe devant le yabam et donc si elle tombe devant le yabam alors à ce moment-là son neder est-ce qu'elle aussi sur le yabam donc le yabam ne veut pas faire yéboum avec elle ou tout son neder c'était pas rapport à son mari mais par rapport à son mari c'est en rapport à des hommes mais le yabam elle n'a pas pris ça en considération sur ça rava amar yabam eno kebal rava miram yoravidi le yabam n'est pas comme le baal donc le neder n'est pas khal sur le yabam et chmuel amar yabam ariu kebal et donc le neder est khal aussi sur le yabam et donc avec le yabam on ne peut pas faire c'est logique d'expliquer un petit peu comme rava pourquoi comme c'est marqué quelqu'un qui fait un neder de ne pas de ne pas profiter du yabam du vivant de son mari donc c'est à dire quoi elle a fait comme déjà un neder sur le yabam de ne pas profiter lorsque khal yabam ça tombera devant lui on lui impose au yabam de faire khalitsa et si c'était comme tu pensais des masca que ça était monté dans sa tête ça veut dire que quand elle a fait un neder contre son mari elle avait déjà pensé au ce yabam mais vachim on aurait déjà écrire on lui propose on lui demande on ne doit pas dire qu'on lui impose alors que d'après toshmuel s'il dit que le yabam est égal au baal ici il est égal au baal donc si elle a fait un neder du vivant de son mari ça aurait été khal automatiquement sur le yabam alors pourquoi il y a marqué ici kofi no tosh yahlot pour le forcer ça veut dire que le neder n'était pas khal sur lui habituellement il était khal sur le mari et pas sur le yabam mais quand elle a fait spécifiquement un yabama dans le vivant de son mari alors là on est obligé de demander au yabam de faire khal ce n'était pas qu'il y avait un rôle automatique l'agmaral répond alors qu'il va te répondre Shmuel il dit ce n'est pas une couche contre moi pourquoi dans lequel on parle comme elle a des enfants donc elle n'a jamais pensé à ce qu'elle va tomber devant le yabam comme elle n'a jamais pensé qu'elle va tomber devant le yabam donc son neder à elle était un neder sur le mari et pas sur le yabam mais d'après Shmuel effectivement si elle n'avait pas d'enfant il faut partir du principe que le neder est un neder sur le yabam comment on voit ce que c'est en fait c'est un neder parce que les femmes elles n'entendent contre le yabam les commandes d'accord c'est pour ça quand elle a dit à un neder qu'aucun juif ne profite de moi c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que ce neder elle va s'imposer à une place pour le mari d'accord elle ne veut plus avoir affaire avec des hommes pour tellement s'imposer à son mari le neder ne parle sur son mari et pour tellement faire peur à son mari et tellement elle est énervée contre les hommes elle a fait ce neder là je ne veux plus aucun nom ne pourra profiter de moi est-ce que c'est normal c'est un autre ignat mais est-ce que c'est neder il y a la question le mari vient avec elle parce qu'elle ne peut pas faire un neder à moins que le mari n'ait pas méfère mais elle ne peut pas faire un neder qui est beno le bena il a une possibilité d'être méfère donc si le mari il est méfère il est méfère mais maintenant est-ce que ça va être khal sur le yabam alors si du khayé il a fait le neder que quoi que si je tomberais devant ton frère je ne voudrais pas faire hiboum donc je fais un neder que je suis interdit à ton frère au cas où d'accord ça quand est-ce on va être khalé le yabam et le khalet que lorsque il y avait des enfants il y avait un khalé non mais si elle a fait ce neder sur son mari c'était khal aussi sur le yabam maintenant là il y a des khalé 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 donc les khalé l'homme d'arriver à penser que ces enfants vont mourir et qu'elle va tomber devant le yabam ça ça ne lui monte pas en tête comme ça ne lui monte pas en tête alors quand elle a fait le neder elle n'a pas fait le neder sur le yabam parce que là elle n'avait pas pensé mais si elle n'a pas d'enfant on devrait lui demander au yabam de bien vouloir faire khalé si elle avait une intention comme ça même du vivant de son mari on aurait dû lui demander qu'elle soit khalé et si c'est comme ça à ce moment là on aurait dû dans la Mishnah au lieu de parler de deux cas un cas où elle a fait un neder sur son mari et un cas où elle a fait un neder sur son yabam on aurait pu parler d'une manière un peu plus simple c'est-à-dire qu'elle a fait un neder directement sur le yabam au lieu de dire elle a fait un neder sur le mari sur tout le monde inclut le mari et après elle a fait un neder sur le yabam au lieu de parler de ces deux cas là on aurait pu parler d'un cas beaucoup plus simple on parle uniquement qu'elle a fait un neder sur le mari ou pas mais dans quel cas on dit que c'est pas un chal sur le yabam que lorsqu'elle a des enfants on lui demande de bien vouloir faire à cette personne là et au lieu de parler du mari et du yabam on aurait dû parler uniquement que du yabam et là je comprends ici on lui impose pourquoi on lui impose parce qu'en vérité le neder n'est pas chal sur le yabam puisqu'on va comme rave comme rave le neder n'est pas chal sur le yabam et comme le neder n'est pas chal sur le yabam alors on est obligé de forcer le yabam à faire chalitza parce qu'elle ne veut pas vivre avec le yabam on est obligé de lui forcer la main mais d'après Ra d'après Shmuel que le neder il était chal automatiquement sur le yabam alors pourquoi il a marqué kofi on lui demande de faire chalitza parce que le neder était déjà chal sur le yabam qui ne veut pas vivre ensemble là on a fini avec la mishna le plus perech de 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 on va commencer maintenant un nouveau perech perech 14 une nouvelle mishna dans cette mishna on va parler essentiellement de toujours de deux cas d'accord dans les deux cas que nous voyons ici il y a il faut toujours partir Reuven, Shimon Sarah et Léa et on va partir du principe les deux sont normaux les deux sont chershim les deux deux hommes sont chershim les deux femmes sont chershot ou un est normal et l'autre il est chéresh ce qu'il faut retenir c'est lorsqu'il y a un mariage de chéresh avec chéresh tout le mariage il est midi rabana midi raïta il n'y a pas de mariage rien que midi rabana il y a un mariage d'un piqueach avec un piqueach le mariage il est de horaïta d'un piqueach de quelqu'un en bonne santé avec un chéresh le mariage il est de rabana la seule différence elle est c'est que avec un chéresh avec un chéresh de la même façon qu'il s'est marié il peut la libérer il peut la libérer il peut la libérer mais un piqueach avec un chéresh il ne peut pas la libérer il ne peut pas la libérer il ne peut pas la libérer ça c'est la première hypothèse le premier kalim qu'il faut avoir les autres kalim qu'il faut avoir dans ce dune là qu'on va en discuter tout le long de cette longue c'est que une chéresh ne peut pas faire kalim et un yabam chéresh ne peut pas faire non plus yibou il peut le faire mais kalim il ne peut pas le faire yibou il peut le faire la biya il peut la faire mais kalim il ne peut pas la faire chéresh c'est aussi mieux toujours mieux d'accord donc si je résume un petit peu les points importants c'est que quand c'est chéresh avec chéresh ou piqueach avec chéresh ou l'inverse chéresh avec piqueach ça c'est des mariages qui sont des rabbanans piqueach c'est des mariages qui sont des oraita c'est normal la seule chose c'est qu'une chéresh ne peut pas faire kalim et un chéresh ne peut pas faire non plus kalim tout le mariage il est des rabbanans les oraita ils ne sont pas mariés les oraita ils ne sont pas mariés et donc s'il y a un yibou comment on va deux soeurs on va voir après si ce sont deux soeurs ce ne sont pas deux soeurs et là ça va devoir entrer en ligne de compte c'est que la lime là je vais demander qu'on se les retienne pour qu'on comprenne rapidement les cas qu'on va parler là maintenant c'est d'accord alors on va commencer chéresh c'est-à-dire qu'un mariage qui est des rabbanans on ne demande pas de divorcer mais s'il a besoin il a besoin de donner un gay et de la même façon qu'un chéresh il se marie en faisant avec une allusion c'est la même façon qu'il peut se libérer de cette femme là par contre un piqueach c'est-à-dire qu'un piqueach c'est-à-dire qu'un mariage qui est des oraita et elle a perdu la raison elle a perdu elle est devenue surmouée s'il veut divorcer il peut divorcer et s'il veut rester avec elle il peut rester avec elle et s'il veut la libérer il est obligé de lui donner automatiquement un gay d'autant plus que les nissouïms sont des oraita donc s'il doit être mégaresh il doit être mégaresh midé au raïta s'il veut la garder il peut la garder mais nishtatite elle a perdu la raison l'oyotzi il ne peut plus Dieu la libérer pourquoi ? parce qu'il y a marqué avec le shilcha il faut quand on libère une femme qu'elle puisse partir et ne pas revenir or comme elle n'est pas barda elle risque de partir nishtatite elle a perdu la raison elle part et elle revient une femme qui part et qui revient parce qu'elle ne comprend pas qu'est-ce que c'est un gay c'est une femme qui n'est pas divorcée donc nishtatite l'oyotzi nidharesh ou si lui il a perdu la raison il a exprimé il est devenu surmué or nishtata ou qu'il a perdu la raison et non motia ou la mit il ne peut plus donner de guette un khéresh ne peut pas donner de guette et ne peut pas non plus donc libérer de chalitsa et non motia ou la mit il ne peut plus la libérer cette femme là elle est liée à lui éternellement Amar Rav Yochanan ben Nuri ne ressemble pas à une femme qui se fait divorcer parce qu'une femme on la divorce avec sa volonté ou contre sa volonté on ne lui demande pas son point de vue alors qu'un homme ne peut divorcer que s'il accepte de divorcer ça veut dire que pour Rav Yochanan ben Nuri quand il a posé la question pour lui de la même façon qu'il faut demander l'avis d'un homme pour divorcer il faut demander l'avis d'une femme pour divorcer on ne peut pas la faire divorcer donc on ne peut pas la faire divorcer si tu permets à l'un tu dois permettre à l'autre aussi de pouvoir imposer sa volonté pour recevoir le guet ou ne pas recevoir le guet par contre les khachamis lui disent non un homme il a un corps de divorcer contre sa volonté une femme on ne lui demande pas son avis pour divorcer et l'agmara amène un exemple là-dessus et il Rav Yochanan ben Goudgada à la cherechette sur une cherechette donc une sourmue si si avia que son père c'est la marie à quelqu'un d'autre que elle elle sort le guet ça veut dire elle sort le guet on peut lui donner un guet en vérité ce cas là ressemble au cas précédent ça reste dans le même dans le même dîme ça veut dire que les dîmes sont les mêmes que les Kiddushim et les Girushines qui sont les Kiddushim qui sont Minatora et les Girushines qui ne sont pas Miretsona qui ne sont pas de sa propre volonté ça ça existe même dans une cherechette par contre Rav Yochanan ben Nouri pense que de la même façon que le mari il ne peut être méga-rèche que de sa propre volonté de la même façon la femme ne peut être divorcée que par sa propre volonté et par conséquent au moment où on lui donne le guet si elle ne comprend pas quelle est la cabana du guet elle revient vers son mari le guet il est d'accord jusqu'à là première partie de la Mishnah maintenant la Gemara elle revient à notre cas à nous des quatre des deux hommes et des deux femmes que nous avons et nous allons commencer à développer le sujet là maintenant d'accord avec les deux femmes Sh'te Achim Khershim deux frères qui sont sourmuets donc Shimon et Lévi sont sourmuets Khershim d'accord Khershiv donc il est le Shim des Rabbanans Nesuot les Sh'te Achayot Sarah et Léa sont deux soeurs Sh'te Achayot Nesuot les Sh'te Achayot Khershot qui sont sourmuets ou les Sh'te Achayot Pikhot ou que Sarah et Léa sont en bonne santé ou les Sh'te Achayot ou à deux soeurs Sarah et Léa et un Khat Khershiv et un Khat et un Khat et un Khat une qui a un problème et une qui est en bonne santé Or ça c'est le premier cas de figure qui est-ce qui était Khershiv c'était les deux les deux frères d'accord maintenant Or Sh'te Achayot Khershot ou deux soeurs qui sont sourmuets Nesuot les Sh'te Acharim les Sh'te Achim Pikhrim qui sont mariés avec Shimon et Réouven qui sont en bonne santé Or les Sh'te Achayot Khershim ou à ces deux frères là qui sont eux aussi sourmuets Or les Sh'te Achim et Khat Khershiv et Khat Pikhrim un Khershiv et un Pikhrim dans tous ces quatre figures Aréélu Ptourot Mina Khalitsa ou Mina Yeboum pourquoi ils sont Ptourot Mina Khalitsa ou Yemoum parce qu'on parle ici de deux soeurs comme on parle de deux soeurs si une quand elle tombe devant l'autre elle devient interdite automatiquement à cause de sa soeur d'accord même que c'est des Rabbanans parce que si on parle de Khersh avec Tikha de Khersh avec Khersh c'est des Rabbanans même que les Kedushim sont des Rabbanans ça s'appelle quand même la soeur qui lui tombe des Rabbanans et c'est pour ça qu'elle fera ni Khalitsa ni Yeboum mais si maintenant elles sont Shtenokriyot si maintenant ces personnes-là sont Ve'imayou Nokriyot si c'était Sarah et Léa elles n'ont pas lien de famille entre elles alors à ce moment-là Mechila je perds la ligne chaque fois Yikan Tzu Ve'im Irtzu ils font Yikan Tzu ils font d'Afka que Yeboum Ve'im Ratsul et Otsi et Otsu et si après le Yeboum ils veulent divorcer ils peuvent divorcer pourquoi ils font que Yeboum parce qu'on a dit qu'un Khéresh ne peut pas faire Khalitsa ou une Khéreshet ne peut pas faire Khalitsa comme dans notre cas de figure il y a toujours un Khéresh qui est dans le lot ici c'est pour cela qu'on ne peut pas faire Khalitsa on ne peut faire que Yeboum est-ce que là Shlomo c'est clair ? Très bien on continue alors maintenant Jete Achim deux frères Echad Khéresh et Echad Piqueach donc Eouven et Shimon un et deux ils sont en bonne santé qui sont mariés avec deux soeurs Sarah et Léa en bonne santé Mait Khéresh maintenant on veut dire que Reouven c'est lui qui était Khéresh et Reouven il est mort celui-là il est Khéresh d'accord ? et il est mort donc s'il est mort ça veut dire que sa femme tombe en Yeboum aux frères qui sont en bonne santé c'est clair ? bien que les Kédushines de Reouven était derrière Panane on est bien d'accord ? ok ? donc jete Achim et Echad Khéresh et Echad Piqueach nous sommes et jetez à Chayot Piqueach Mait Khéresh bala piqueachat Mayase qu'est-ce qu'il va faire Shimon qui est en bonne santé ? alors Mayase Piqueach qu'est-ce qu'il va faire ? Fliquant en bonne santé Marie qu'en bonne santé Tetsé Michou Achot Isha elle se libère donc la femme de Reouven se libère parce qu'elle Achot Isha c'est la femme du frère c'est la femme c'est la soeur de sa femme Achimonde comme c'est la soeur de sa femme donc elle est libérée sans rien ça c'est pas juste d'accord ? jusqu'à là on est d'accord bien que le Nisouim de Reouven était des Rabbananes mais quand même ce des Rabbananes s'appelle Achot donc elle se libère automatiquement Mait Piqueach bala Piqueach mais si maintenant c'est Shimon qui meurt donc on est d'accord on a envie de dire que ça c'est le Kheresh ça c'est le Piqueach ok ? on arrive bien à retenir comme ça d'accord ? Mait maintenant le Piqueach il est maître qui était marié avec une Piqueach il est marié avec une femme en bonne santé et il est mort Mait 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 alors Mait Piqueach bala Piqueach Maïa se Kheresh Reouven qui est Kheresh qu'est-ce qu'il va faire ? bala Piqueach qui est marié avec une femme en bonne santé Maut il doit libérer sa femme Sarah en donnant un guet ça veut dire qu'avant de faire il est obligé d'abord de divorcer de sa femme Maut Maut il est obligé de la libérer pourquoi ? parce que elle elle lui tombe Mideoraita puisque lui c'est un Piqueach qui est marié avec une Piqueach donc le mariage il est de Oraïta quand lui il meurt le Mait que doit faire maintenant Reouven avec Léa c'est un Mait 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 après qu'il lui interdit Sarah donc qu'est-ce qu'il doit faire Reouven il doit divorcer Sarah et maintenant qu'il divorce de Sarah qu'est-ce qu'elle devient Achot Grouchato la soeur de sa divorcée comme elle devient la soeur de sa divorcée elle devient Sura Léolam Aréouven c'est bon ? je reviens tu reprends d'accord celui-là il est Chéret celui-là il est Piqueach celui-là il est marié avec Sarah c'est un mariage qui est de Rabbanane celui-là il est marié avec Chimon c'est un mariage de Oraïta si le Piqueach il est mort automatiquement le Hibou qui doit tomber devant Reouven il est de Oraïta d'accord ? mais le Hibou qui est de Oraïta il est plus fort que les Kiddushines qui sont des Rabbananes donc c'est-là elle devient la soeur de Zekoukato quand elle devient la soeur de Zekoukato elle devient interdite à Reouven comme elle devient interdite à Reouven il est obligé de la divorcer c'est-là il la divorce et c'est-là il ne peut pas faire Hiboum avec elle pourquoi ? parce qu'elle s'appelle Achot Grouchato donc c'est-là la soeur de Zekoukato il a divorcé c'est-là donc ce cas figure c'est-là deux frères dont un Kheresh et un Piqueach moi il y a deux femmes normales c'est un problème c'est un problème on rentre dans des complications maintenant J'teachim Pikrim on enlève ça on enlève le Kheresh il est Piqueach les deux frères sont en bonne santé Pikrim encore ? les deux sont Piqueach J'teachim Pikrim qui est marié avec la Kheresh est mort donc maintenant s'il est mort elle doit faire Yiboum devant Shimon elle doit faire Yiboum Shimon avec un mariage qui est en bonne et due forme qui est de Owaïta donc Céla c'est la soeur de Céla comme Céla c'est la soeur de Céla Céla elle est automatiquement libérée sans Yiboum parce que c'est la soeur de la femme de Shimon c'est ce qu'il nous dit ici donc met met nechilash toujours je pense que c'est même ici chaque fois n'essuïm l'échete achayot achat achat met Pikrach maintenant c'est Shimon qui meurt qui avait un mariage de Owaïta mais Pikrach est d'accord Maya c'est Pikrach qui est marié avec une chéréchette dont son mariage il est d'Arabana il doit divorcer de sa femme parce que elle elle lui tombe devant lui et lui son mariage est d'Arabana donc le même cas de figure il doit divorcer de sa femme et elle et celle-là maintenant je vais le faire parce que il doit tout dans le de sa femme la femme elle va à l'achete ce il doit Pikrach va à l'achete m'occuper à la femme et le et l'achete dans la chale il doit et le il doit se parce que c'est le le il doit faire la chale parce que il doit faire c'est un piqueach il peut faire un piqueach il la libère à elle le piqueach et elle il a dit c'est bon c'est bon je reprends c'est bon je continue maintenant on revient à un piqueach mais cette fois-ci on va trouver le même problème chez les un piqueach un piqueach un piqueach un piqueach comme on voit ici dans le tableau un piqueach un piqueach si le piqueach il est mort qui est marié avec une piqueach c'est un piqueach parce que d'un côté ils sont piqueach qu'il va faire j'ai marié avec une femme qui est mort que Sarah il est libéré parce que c'est une erreur on ne fait pas d'Iboum par contre maintenant c'est Shimon qui est en bonne santé qui est mort que va faire maintenant Réouven qui est en bonne santé il donnera un guet à sa femme parce qu'elle est devenue elle lui tombe elle lui tombe à faire Iboum avec Léa donc il est obligé de divorcer de sa femme parce que ça s'appelle achot zekukato moci et tishto beget et léa il ne peut pas faire on a dit qu'un cheres il ne peut pas faire chalitza comme il ne peut pas faire chalitza cette femme là elle est assura léa parce qu'elle ne peut pas se libérer de Réouven donc elle est une bama Léa Réouven Réouven ne peut pas lui faire chalitza et il ne peut pas lui faire Iboum parce que c'est la sœur de Grouchato donc celle-là elle est coincée Léa Ola que lorsque lui mourra elle se libère elle lui met du poison elle lui met du poison dans le thé c'est tout ce qu'il reste à faire par contre marié avec deux cette fois-ci qui ne sont pas des sœurs donc qui ne sont pas des sœurs on n'est plus dans cette situation que la première elle est interdite en bonne santé qu'est-ce que va faire maintenant Chimone qui est mariée avec une femme en bonne santé mais Léa et Sarah n'ont pas de lien de famille entre eux qu'est-ce que va faire automatiquement Chimone ils peuvent faire ou chalitza ou Iboum pourquoi ? parce que cette femme-là elle n'a pas de lien de famille avec Léa et elle vient en nuisance de son frère même que le mariage c'est un mariage des Rabbananes même que c'est un mariage des Rabbananes quand même il peut lui faire faire ou chalitza ou Iboum maintenant mais si maintenant c'est Chimone qui meurt celui qui est marié avec une femme en bonne santé que va faire Réouven qui est mariée avec une femme en bonne santé connaissent il fait Iboum mais il ne peut jamais la libérer il fait Iboum parce qu'ils n'ont pas lien de famille entre eux donc il peut lui faire Iboum mais il ne peut jamais la libérer parce que Réouven ne peut pas qu'un Chérej ne peut pas donner de guette à une piquachat si c'était d'une Chérej et d'une Chérej de la même façon qu'il s'est marié avec elle Birmisa par allusion il peut la libérer par allusion mais là comme le Iboum c'est de Oraïta comme le Iboum c'est de Oraïta donc elle lui appartient Mide Oraïta par le Iboum qui l'a fait et comme un Chérej ne peut pas donner de guette et ne peut pas faire de chalitza non plus alors à ce moment là elle nous reste l'Olam elle nous moutille l'Olam maintenant j'étais à Chim les deux frères sont en bonne santé mariés de nouveau à Sarah Vélea qui n'ont pas lien de famille entre eux une par contre est en bonne santé l'autre est celui qui est en bonne santé qui était marié avec la femme qui est sûre on parle ici que les deux frères ils sont en bonne santé il est mort celui qui était marié avec la Chérej que va faire Chimone qui est mariée avec une femme en bonne santé connaissent ils doivent faire Yéboum à Sarah pourquoi ils doivent faire Yéboum à Sarah parce que Sarah ne peut pas faire chalitza parce que Sarah elle est chérej on a dit qu'une chérej ne peut pas dire la phrase mais qu'est-ce qu'il lui reste uniquement à faire Yéboum et après qu'il a fait Yéboum il a fait le chien si il veut la libérer il peut la libérer mais si il met piqué à la piquette si maintenant c'est Chimone qui est mort qui est marié avec une femme en bonne santé Maya c'est piqué à la Chérej qui va faire Yéboum qui est aussi lui en bonne santé mais Marie avec une Chérej comme il peut lui faire chalitza ou il fait chalitza ou il fait Yéboum parce qu'il est un cas normal avec elle entre Sarah et l'homme maintenant deux enfants un chérej et un piquette nous sommes deux un chérej et un piquette une chérej et une autre piquette une chérej va à la chérej celui qui chérej est marié avec la chérej et celui qui piquette est marié avec la piquette et maintenant il est mort celui qui était marié avec la chérej donc le chérej qui m'a dit la chérej avec tous les chérej qui sont les rabbins ce qui piquette va à la piquette connaît il se marié avec elle mais il ne peut pas lui faire chalitza parce qu'il est une chérej et une chérej ne peut pas faire chalitza et il ne peut pas faire chalitza et il veut lui faire chérej et si au final il va vouloir la libérer il peut la libérer mais piquette va à la piquette et maintenant chez Shimon qui est marié avec une femme en bonne santé qui est mort qu'est-ce qu'il va faire maintenant qui est chérej qu'est-ce qu'il va faire qu'il va faire qu'il va faire connaît il ne peut que se marier avec elle parce que c'est une zika qui est des raides mais il ne peut pas lui faire chalitza parce que c'est un chérej et il ne peut pas non plus donner de guette un guette il ne peut pas donner comme il ne peut pas donner donc à ce moment-là elle lui appartient jusqu'à là tous les cas de figure qu'on vient de dire dans cette Mishnah maintenant la Gemara comment ? Amar Rabbi Barchama on a vu qu'un chérej et le chérej on a vu qu'un chérej et le chérej sont toxiques de la Mishnah il n'y a un mariage ils n'ont permis de se marier qu'un chérej quelqu'un qui a perdu la raison une femme qui a perdu la raison ou qu'un homme qui a perdu la raison il n'y a pas de la Mishnah quand on n'a pas la possibilité de se marier pourquoi cette différence-là ? alors réponse la Gemara comme c'est marqué quelqu'un qui a perdu la raison et un enfant qui sont mariés avec des femmes ou qui sont morts qu'un chérej ou chérej ou chérej ou chérej réponses chérej par contre mais deux personnes qui ont perdu la raison qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble pourquoi ils ne peuvent pas vivre ensemble donc les chérej donc les chérej n'ont pas considérer qu'ils n'ont pas considérer ça comme son mariage comme un mariage et un chérej oui réponse un chérej qui ne pourra jamais concrétiser un vrai mariage au lieu de le laisser seul de lui permettre c'est pour ça que les chahamim ils n'ont pas été métakènes et un chérej qui n'a rien à faire il restera un chérej comme ça toute sa vie et il faut que comme les chahamim ils ont été métakènes sur lui par contre même que ce n'est pas d'oraita mais par contre un chérej qu'il arrivera à faire des mariages d'oraita on n'a qu'un un chérej qui grandit et qui se marie c'est pour ça que quand il est catane c'est que les chérej ne sont pas malades la gémara demande un chérej qui va grandir va pouvoir se marier pourquoi ils ont considéré que l'un chérej les frères et la mère peuvent la marier donc on la marie même quand elle est chérej comme elle n'a pas de père alors pourquoi les gens ils abusent d'elle ils ont préféré lui considérer ça un mariage comme ça on la bloque la petite on ne la laisse pas jeter dans la rue puisqu'elle n'a pas de père donc elle n'a pas de père elle n'a pas quelqu'un qui peut vraiment s'occuper d'elle et pourquoi une chérej arrive à l'âge de 12 ans elle peut refuser le mariage et une chérej à l'âge de 12 ans elle ne peut pas refuser le mariage parce que si parce qu'il y a une chérej la possibilité de faire à ce moment-là les gens ne voudront pas se marier avec elle alors pour lui donner et augmenter les probabilités qu'elle puisse se marier les khachamim ils ont décidé qu'une chérej ne va pas être même aînée alors qu'une ptana il n'y a pas trop de problème comme d'irachi parce qu'une ptana il suffit qu'il agatte il agatte il agatte arrivée à 12 ans elle ne va pas être même aînée donc là il y a une possibilité d'encourager le mariage pourra être encouragé quelque part mais une chérej déjà elle est chérej et en plus on lui donne la possibilité d'être même aînée à l'âge de 12 ans qui c'est qui va vouloir se marier avec elle personne comme personne ne veut se marier avec elle c'est la raison pourquoi une chérej on lui a enlevé la possibilité après la gmar elle rentre pourquoi une ptana elle peut manger de la truma une chérej elle ne peut pas manger de la truma mais ça on verra déjà ce chème demain